Évidemment, quand on médite, quand on réfléchit sur la mort et la vie et tout ça, il n'est pas trop long qu'on se pose la question du sens de la vie. Et là, il y a plusieurs manières d'apprendre cette question-là du sens de la vie. Qu'est-ce qui donne du sens à vos vies et quel est le sens de la vie? Est-ce que la vie a un sens? Etc. 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 La première partie de la question est très importante. Qu'est-ce qui donne du sens à vos vies? Au cours des dernières années, en général, ce que les gens vont me dire spontanément, la famille, les gens qu'on aime, les amis, les projets, les passions, l'école, etc. 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 De temps à autre, même certains élèves me disent la maladie. Effectivement, une maladie peut donner un sens à une vie, peut réorienter une vie, etc. Donc, c'est important de juste faire cet exercice-là. Faites-le pour vous-même, une fois de temps en temps. De réaliser que telle, telle, telle personne donne du sens à ma vie. Parce qu'elle me fait rire. Parce qu'elle me fait réfléchir. Parce qu'elle m'écoute quand je parle. Parce qu'elle m'inspire. Même si c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais elle est là à la télé ou je ne sais pas quoi. Puis elle m'inspire. Ça donne du sens à ma vie. Tel, tel, tel projet, ça donne du sens à ma vie. C'est important de faire ce petit exercice de réflexion une fois de temps en temps. Pour, quand arrivent les petites montagnes russes de la vie, puis qu'on est dans un petit creux, on se rattache à ça. On se souvient de ça. Ça nous aide à passer au travers. Mais, en même temps, il faut pleinement réaliser que tout ça, c'est extrêmement fragile. Et que tout ça peut disparaître, là, comme ça. D'un seul coup. Vous pouvez avoir un accident de voiture aujourd'hui même, puis que vous avez toujours rêvé, par exemple, de jouer dans un sport professionnel, tu sais, basketball professionnel, ou je ne sais pas quoi. Puis là, au final, vous êtes paraplégique. Ah! La vie n'est pas finie. Mais vous vous amenez d'en perdre un bout. Vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui, puis la maison a passé au feu. Et puis votre mère est dedans. Votre mère est décédée. Tu perds tout. Tu perds ta maison. Tu perds tes repères. Tu perds ta mère. Tu perds... Et quand il y a quelques années, il y a eu un énorme tremblement de terre en Haïti. On a tous été bouleversés. Des centaines de morts. J'étais en Inde quand il y a eu le tsunami. Une vague qui a tué des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Il faut bien voir que la vie possède en elle-même cette capacité du non-sens. C'est inscrit à même la vie. La vie a cette capacité du non-sens. Et c'est souvent quand on est dans un moment comme celui-là. Quand le plancher en-dessus de nos pieds fait... Puis là, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus rien. Et c'est souvent dans ce moment-là qu'on se demande... Mais c'est quoi le sens de la vie? Ça a donc bien pas de sens de vivre, etc. Puis là, on a perdu tous nos repères. Et c'est très exactement dans ces moments-là que moi, j'ai fini par pleinement réaliser qu'en fait, la vie, elle n'a pas de sens. La vie n'a pas un sens, en tout cas. Assurément pas. La vie, elle a un cycle. Ce qui fait qu'en fait, elle a deux sens. La vie a deux sens et ils sont très, très simples. Inspirés, puis expirés. Dans notre société, on voudrait souvent être inspirant. On voudrait être inspirant. On nous pousse à ça, être performant, inspirant. Puis c'est quelque chose que j'aime. Même en tant que philosophe, plusieurs philosophes sont très critiques envers la société, puis tout ça. Moi, j'aime ça bien performer. J'aime ça quand j'anime à la radio, savoir que ça a touché des gens. J'aime ça quand je goal au deck hockey, donner une chance à mon équipe de bien jouer, de gagner la partie, etc. J'aime ça bien performer. Mais c'est vrai que notre société nous pousse à être toujours performant. Il y a peut-être là, c'est vrai qu'il est là, le bémol. J'entendais un psychologue qui lui-même a eu le cancer dans sa vie, qui disait, même quand on est cancéreux, on nous pousse à être des cancéreux performants. Il faut être hyper positif quand tu as le cancer. Attends une minute. Dégonfle. Tu as le droit d'expirer. Ta mère vient de mourir il y a deux jours. Tu rentres au travail. Il faut que je vende des assurances. Non, non, j'ai mon année scolaire à finir. Il faut que j'aille mes bonnes notes pour aller au cégep l'année prochaine. Ma mère vient de mourir, mais il faut que je le fasse. C'est ça qu'elle voudrait. C'est donc ça qu'elle voudrait. Puis au final, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a quelque chose qui bloque. Essayez pour voir. Faites l'exercice dans le secret de votre écran, devant votre écran. Essayez de juste inspirer. Ça ne marche plus. Ça fait mal, même. Ça fait mal au poumon. Ça veut sortir. Et si j'y vais un peu comme dans ma société, j'essaie d'expirer le moins possible. Ça, on appelle ça comment? On appelle ça une crise d'hyperventilation. Et professionnellement parlant, on appelle ça comment? On appelle ça un burn-out. Et c'est drôle, mais dans notre société, des burn-outs, il y en a plein. Il y en a même chez les étudiants. Justement parce que quand notre mère vient de mourir, nous, on se dit qu'il faut encore atteindre nos quotas. Nous, on se dit qu'il faut encore performer. Mais on ne peut pas. Quand j'étais en Inde, à un certain moment, avec ma conjointe, j'ai passé sept mois en Inde. Et on était dans un train, dans la classe économique et tout ça, on faisait un spiritual tour au India. Et puis là, il y a un Indien qui vient nous voir et qui me demande, mais qu'est-ce que vous venez faire ici en Inde? Tu sais, en Inde, c'est sale, ça pue, puis il y a du monde qui meurt dans la rue. Qu'est-ce que deux beaux petits blancs comme vous autres, là, venez faire ici, perdus en Inde? On lui explique qu'on est en train de faire un spiritual tour au India. On est en train de méditer sur le sens de la vie. Tu sais, meditating on the... Oh! What is the purpose of life, then, qu'il me demande? C'est quoi le but de la vie, selon toi, qu'il me demande? Et puis moi, tout de go, je lui réponds, The purpose of life is to learn how to die. Et là, le monsieur me regarde avec des grands yeux. Et Karine, mon épouse, me regarde aussi avec des grands yeux. Elle me dit, c'est donc bien poche! Puis là, je dis, non, 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 attendez, pas le but de la vie, c'est mourir. Le but de la vie, c'est d'apprendre à mourir. Comme la petite graine qu'on met en terre, avec qui il va y avoir une surabondance de vie au bout. Apprendre à mourir comme ça. Et imaginons, par exemple, un pommier. Le pommier, là, c'est l'automne. Et là, le pommier, il regarde ses pommes dans ses branches. Belle, grosse pomme, rouge, croquante, savoureuse, juteuse, puis tout ça. Il regarde ça, puis il se dit, mais veux-tu bien me dire pourquoi je donnerais ça à n'importe qui, moi, cette affaire-là? C'est moi qui ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé fort toute l'année. Cette année, je les garde. Ah bon? OK. Alors là, les gens, ils viennent cueillir les pommes dans le verger. Ça commence à cueillir à gauche, à droite et tout ça. Et puis, lui, il se lève les branches. Put, 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 put. Pas de touche à ça. C'est à moi, je les garde. Un mois plus tard, tout le monde est tout nu dans le verger. Là, lui, il fait son fraîchier. Ah, j'ai encore mes pommes. Au milieu de l'hiver, j'ai encore mes pommes. Et là, au printemps, de quoi y ont l'air, ces pommes, au printemps? Ça commence à pourrir. Ça commence à pourrir tranquillement. Dans un bord, la pourriture, c'est mis là-dessus. Puis la pourriture, ça veut vivre comme le reste. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Puis là, l'autre bord, c'est trop gros. Ça va y croire. Puis il regarde partout autour de lui. Puis qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Qu'est-ce qui se passe dans un verger au printemps? Les fleurs. Un verger en fleurs. Si vous n'avez jamais marché dans un verger en fleurs, allez-y le printemps prochain. Trouvez-vous un char à quelque part. Têtez-vous un lift. Puis allez marcher dans un verger en fleurs. Des dizaines de milliers de petites fleurs rosacées, violacées. C'est d'une beauté extraordinaire. Extraordinaire. Et là, t'as notre beau tata avec ses pommes de l'année passée qui pourrissent les branches et tout ça. Tu les dis, attends une minute, faut que je fasse des quoi avec ça? Faut que je m'en débarrasse. Mais les pommes, elles tombent pas. Parce que la petite tige, là, est poignée là, bien raide. La petite tige est poignée là. De peine et de misère, il réussit à s'en débarrasser. Puis là, cette année-là, notre beau tata, il va-tu faire des pommes? Non. Parce que pour faire des fleurs au printemps, qui vont éventuellement devenir des pommes, il faut que le pommier ait donné ses pommes à l'automne. Et le moment pour le pommier de donner ses pommes, c'est le moment où ils sont le plus juteuses, le plus savoureuses, le plus croquantes. Et to learn how to die, c'est d'apprendre à reconnaître dans vos vies le moment où vos pommes sont belles, grosses, juteuses, savoureuses et tout ça. Mais là, il n'y a plus de sève qui monte, il n'y a plus de jus qui monte pour les nourrir. Puis si vous restez là, vous allez pourrir avec. Il y a des moments où la vie vous l'impose. Des moments où on n'a pas le choix. La fin du secondaire en est un bel exemple. Vous n'avez pas resté sur les bancs du secondaire toute votre vie. On vous pousse à l'extérieur. Et là, vous allez sur le marché du travail au cégep, mais assurément vers quelque chose de plus grand. Et là, il y a une période de transition, une espèce d'hiver, là, tu sais, où on n'a pas nos repères. On arrive dans une nouvelle école, c'est super grand, on ne connaît personne, il y a des milliers de personnes. Le temps de se refaire un réseau, patati, patata, pour éventuellement en arriver à un nouveau printemps. Il y a d'autres moments où il faut savoir le reconnaître. Dans la vie professionnelle, la job que je fais là, c'est bien beau, c'est bien fun, mais là, il n'y a plus de sève qui monte. Si je continue à ce rythme-là, je vais faire un burn-out. Dans la vie de couple, il faut savoir les reconnaître et il faut savoir justement renouveler la sève. Il faut passer à travers les saisons. Ça ne veut pas dire que je flushe ma femme parce que là, tout à coup, je vis un hiver. Non, 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 mais il faut savoir le renouveler. Il faut savoir prendre le temps de vivre les hivers dans la vie de couple. Il faut savoir surtout se donner le temps de vivre une couple de printemps. Surtout après avoir eu des enfants, là, tout à coup, on s'est moins vus, on n'a plus fait les petites fins de semaine en amoureux, tout ça. Une fois que tu commences à les faire garder les enfants, tu te renouvelles. Il faut savoir comme ça provoquer les printemps. Soit par une année sabbatique au travail, ou soit par une semaine dans le sud avec sa femme ou sa conjointe. Et c'est ça, to learn how to die. D'apprendre à reconnaître le moment où il faut lâcher prise pour se renouveler. Sous-titrage Société Radio-Canada